À Max 103, on a le plaisir de recevoir ce matin le directeur de l'école GALT et celle à Salibéry de Valleyfield, M. Marc Brindle. Bonjour. Bonjour. Et Véronique Gibault, agente de mobilisation pour le PRAC, pour le réseau actif, pour un réseau actif dans nos quartiers. C'est Véronique Gibault qui est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Pour une deuxième fois d'ailleurs à Max 103, bienvenue à vous deux. On parle des cinq à sept communautaires de Salibéry de Valleyfield. Tout d'abord, Véronique, qu'est-ce que cette organisation, qu'est-ce que cette activité des cinq à sept communautaires? En fait, les cinq à sept communautaires de Salibéry de Valleyfield, c'est des événements qui ont lieu dans les écoles primaires et qui ont pour but d'offrir des services de proximité à la population, de rejoindre les parents, de développer la vie de quartier et de faire participer les citoyens à la vie communautaire. En fait, dans ces événements-là, concrètement, il y a toujours des kiosques sur les différents organismes et services offerts dans la région. On offre aussi toujours un souper spaghetti à contribution volontaire. Il y a aussi des activités comme du maquillage et des stations de jeux animées pour les parents et leurs enfants. Et cette semaine, il y en a un. Et devenez quoi? C'est à l'école Galt. Mark Brindle qui était avec nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va revenir un peu sur l'historique de ces cinq à sept communautaires. Ce n'est pas la première fois que vous en avez un du côté de l'école Galt. Non, ce n'est pas l'école Galt. On a commencé en 2012, à l'automne 2012, où on a commencé à faire des cinq à sept pour finalement… C'est toujours la même question de relier les parents qui cherchent un peu c'est quoi les services communautaires. Avec les services communautaires qui, souvent, n'ont pas beaucoup de publicité, donc sont un petit peu invisibles. Ça fait qu'on essaie de trouver les deux. Oui, c'est en 2012 que ça a commencé, à Valleyfield, mais auparavant, c'est à Château-Gay que toute cette histoire-là a commencé. C'était les mercredis cinq à sept qu'on avait à Château-Gay. Et puis, à ce moment-là, c'est en 2009, si je me souviens bien, il y avait Bonnie Mitchell qui était la directrice à l'école Saint-Houly-Broad. Et il y avait Chuck Halladay qui est vraiment le maître d'œuvre de cette activité-là. Et ils ont commencé parce que, justement, ils voulaient concilier les deux, les organismes communautaires qui trouvaient pas beaucoup de gens pour participer à leurs activités. Et il y avait beaucoup de gens aussi qui n'avaient pas de véhicules, qui n'avaient pas de moyens de trouver ça. Ça fait qu'on a comme rapproché les gens pour essayer de créer un lien puis d'avoir une communauté qui est plus florissante. Puis, au niveau anglophone, ils sont plus sensibles à ça. On est moins nombreux. Ça fait que c'est un petit peu le besoin qui s'est créé. Est-ce qu'il y a une barrière au niveau de la langue, par exemple, du fait que… Pas du tout. Non. Non, parce que tu pourrais aller chercher des informations. Bien oui, tout le monde peut aller là, que ce soit anglophone ou francophone. Il n'y a pas de problème. De toute façon, Galt, je pense, a une réputation d'être toujours ouvert à la communauté. Alors, pour nous autres, c'est comme une espèce d'ouverture sur la communauté. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire, M. Brundle. Ce que je voulais dire, c'est que les anglophones d'ici, sont-ils plus de la difficulté à trouver de l'information du fait qu'ils sont anglophones parce que tout se passe en français? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des problèmes au niveau de la communication. Il y a beaucoup de communications qui sont seulement en français. Ça fait que ça part toujours comme ça. Puis, bien là, souvent, les gens ont tendance à se dire, « Bon, bien, où est-ce qu'on peut trouver l'information? » Et c'est un petit peu le service qu'on offre. Dans le fait, on fait le lien entre les deux. Exact. Bon, on va parler plus précisément de ce qui va se passer. C'est cette semaine, si je me rappelle bien, c'est le 1er décembre. Oui, c'est ce jeudi 1er décembre à l'Institut Galt. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ce n'est pas compliqué. Nous autres, on va avoir, c'est sûr, en premier lieu, on va avoir nos kiosques. Les gens vont être là, qui vont vraiment publiciser un petit peu ce qu'ils font. Mais, évidemment, c'est le temps de Noël. Ça fait qu'on va avoir un invité spécial. Le Père Noël va être là. Ah oui, bon. Il va sûrement donner des petites surprises à tous nos amis qui vont venir. On va offrir aussi un petit service de photo pour les gens qui veulent avoir une photo gratuitement. Alors, c'est une invitation. Ça va être vraiment un bel événement. On s'est préparé gros, je pense. On peut dire ça comme ça. Alors, ça s'adresse en premier lieu aux parents des élèves de l'école Galt, mais tous les gens sont invités à s'allébrer le Valleyfield, de se rendre là. En fait, c'est vraiment, pas seulement pour les élèves de l'Institut, mais vraiment pour tous les citoyens de Valleyfield, surtout les jeunes familles avec leurs enfants. Alors, c'est jeudi, donc 5 à 7, c'est ça? Oui, de 5 à 7, effectivement. Alors, on a seulement qu'à se rendre à l'école Galt pour pouvoir y participer. Soyez pas gênés, allez-y. J'imagine que de votre contact, de votre réseau communautaire, vous êtes à même de faire la promotion pour que d'autres personnes de l'école, que des parents se rendent sur place le jeudi. Oui, effectivement, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'activité ou même sur les prochaines dates, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook du PRAC pour un réseau actif dans nos quartiers ou sur le Facebook de Les Soirées de la communauté Montérégie-Ouest. Alors, bien, merci beaucoup de votre passage à notre émission. Et puis, on invite les gens à se rendre sur place jeudi pour le 5 à 7. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.